Le diabète est devenu en quelques années une véritable épidémie touchant plus de 300 millions de personnes dans le monde, 3 millions et demi environ en France, avec 700 000 diabétiques qui ignorent qu'ils présentent un diabète. Le diabète risque de concerner bientôt 10% de la population dans une quinzaine d'années environ. Cette maladie avec laquelle on apprend à vivre tout au long de sa vie fait toujours aussi peur. Pourtant, un diabétique pris en charge correctement peut réussir à vivre sereinement avec sa maladie. Le contrôle et la surveillance de l'alimentation sont fondamentaux pour un diabétique. L'alimentation représente un véritable traitement au même titre que l'activité physique et les médicaments. La surveillance de l'alimentation permet d'éviter des modifications importantes de la glycémie et de prévenir l'apparition des complications du diabète, comme des pathologies cardiovasculaires, rénales ou ophtalumiques. Voyons ensemble quelques astuces pour bien manger. Pensez à saisonner les plats avec du jus de citron. Consommer des fibres car elles permettent de diminuer la vitesse du passage du sucre dans le sang. Pensez aux légumes verts. Préférez également les légumes mineuses comme les lentilles. Consommer du riz basmati, dont l'index glycémique est moins élevé que le riz blanc. Le dosage sanguin de l'hémoglobine glycée est devenu le meilleur indice de surveillance du diabète et des traitements antidiabétiques. Il est recommandé au moins deux fois par an pour assurer un suivi régulier de l'équilibre du diabète. L'hémoglobine glycée évalue la glycémie moyenne des 3 à 4 mois précédant son dosage sanguin. Elle représente un indice rétrospectif et cumulatif de la glycémie de cette période. L'hémoglobine glycée se définit également comme la mémoire du contrôle glycémique, alors que la glycémie apporte une information à un instant donné. L'hémoglobine glycée est un indice permettant d'évaluer l'efficacité du traitement, nous l'avons vu, ainsi que les risques de voir apparaître des complications. Plus le taux de sucre dans le sang a été élevé au cours des 3 derniers mois et plus la valeur de l'hémoglobine glycée sera élevée. Attention, un diabète non suivi et mal pris en charge peut entraîner de nombreuses complications qui peuvent être sévères comme un infarctus, une cécité, un accident vasculaire, des neuropathies, des amputations et des pathologies rénales. Ces complications aggravent bien sûr le diabète et diminuent l'espérance de vie des personnes atteintes de cette maladie. D'autre part, une personne diabétique doit surveiller l'état de ses pieds car les lésions du pied chez les personnes diabétiques sont très fréquentes, le plus fréquemment provoquées par des traumatismes, souvent très mignons. Et ils peuvent, dans certaines situations, entraîner une amputation.